Musique Alors on ne peut pas dire qu'il a un nom très très français, il s'appelle monsieur Mac Mahon, c'est un quoi, un écossais ? Un irlandais, irlandais d'origine et vous savez il faisait partie de cette, en fait il est issu d'une famille très liée à la famille royale d'Irlande, donc ça remonte à il y a très longtemps et c'est au XVIIIe siècle que nombre d'Irlandais catholiques, n'acceptant pas le diktat protestant des Anglais, ont décidé de quitter l'Irlande et sont venus s'installer en France. Ah bon lui il était donc du nord de l'Irlande, côté Belfast ? Oui, d'accord. Comment est-il devenu président de la République cet homme-là ? Ecoutez d'abord en devenant général puis maréchal de France, évidemment il s'impose, il s'impose non seulement comme homme militaire, mais aussi comme homme politique pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'on vient de sortir de la guerre de 1870 à laquelle il a participé, il a aussi participé en dirigeant les troupes versaillaises à combattre la Commune avec cette semaine sanglante, alors lui il dit qu'il n'a pas donné tous les ordres mais enfin il était quand même à la manœuvre dans cette semaine sanglante du mois de mai 1871 qui a fait tant de morts à Paris pour la Commune. Donc il succède à Adolphe Thiers qui vient de démissionner, Thiers parce que là c'est toujours, ça c'est le portrait officiel du maréchal de MacMahon comme président de la République. Donc il succède à Adolphe Thiers, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, vote pour un nouveau président à la suite de la démission de Thiers. Il garde son habit militaire ? Oui, il était en grand uniforme. Parce qu'un président de la République ce n'est pas... Normalement ce n'est pas un militaire. Mais regardez comment le général de Gaulle, souvent, pas pour son portrait officiel, j'en conviens, mais pour souvent visite officielle même, il était en tenue militaire. Quand il allait notamment à l'étranger. Oui absolument, au Canada on le retrouve par exemple, ou en Algérie. Oui, où est-ce qu'il a été encore en Asie ? Et je me demande si en Union soviétique, quand il a rendu visite après la Seconde Guerre mondiale justement... Non, il n'a pas été au Cambodge, j'ai des souvenirs de lui comme ça en tenue... Alors je vous propose de regarder des images qui vont nous permettre de découvrir, et vous en avez dévoilé une partie, que c'est vrai qu'avec Patrice de Mac Mahon... Non mais c'est pour expliquer pourquoi on n'en parle... Oui, oui, oui. Alors d'abord, il faut savoir qu'il a remporté des victoires lors de la guerre de Crimée, qui s'est déroulée en 1855 à 59. Et pendant cette guerre de Crimée, il s'est accaparé de la ville de Sébastopol, la victoire de Sébastopol, et notamment en prenant la tour Magenta. Voilà pourquoi il va devenir duc de Magenta et maréchal de France à cette occasion. Et c'est au moment où il prend Sébastopol qu'un de ses officiers lui dit « Mais attention, mettez-vous à l'abri, regardez bien, mettez-vous à l'abri ! » Et lui, il l'indique par ce dessin, on voit bien avec sa main gauche, « J'y suis, j'y reste », en parlant de cette position. Et c'est cette fameuse phrase qui va entrer dans la mémoire collective comme étant l'une de ses plus célèbres citations. Là, on le voit, il prête serment face à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale uniquement qui élit à ce moment-là le président de la République. Dès qu'il est au pouvoir, il est au pouvoir pour cinq ans, il s'installe dans ce bureau. Qu'est-ce que c'est que ce bureau ? Ce bureau n'a rien à voir avec l'Élysée, il s'installe à la préfecture de Versailles puisque c'est là que se trouve la résidence officielle du président jusqu'à l'année suivante, en 1874, où il décide de s'installer définitivement, et vous l'avez rappelé, au palais de l'Élysée, où on allait, Thiers y allait de temps en temps. Mais lui, il y a... Mais c'était déjà une résidence officielle ? Oui, une résidence officielle pour les présidents de la République. Justement, du temps d'aller au Thiers, il y faisait des repas. Mais très peu de séjours, parce qu'on venait le chercher de la préfecture de Versailles, il prenait le train, puis après, la garde républicaine venait le chercher à la gare Saint-Lazare. Enfin, vous voyez, c'était un transport incroyable. Et le soir, après le dîner officiel, on le raccompagnait jusqu'à la gare. Ah bon, donc cette résidence-là appartenait à l'État. Donc elle n'était plus une résidence privée, déjà. Oui. Alors, Adolphe Thiers, c'est pareil, on l'avait nommé chef du pouvoir exécutif. Il a dit, comment ? Chef du pouvoir exécutif, mais vous me prenez pour un chef cuisinier ? Non, non, pas du tout, vous allez m'appeler président de la République. Et le titre a changé au cours de ce passage entre Thiers et… Et pourtant, c'était une République. Et pourtant, c'était une République. Mais il a préféré le titre de président plutôt que de chef, qui lui rappelait trop le travail. Sans cuistot, quoi. Pourtant honorable des… Très honorable et respecté. Et on le sait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.